Bonjour Mesdames et Messieurs, qui vous êtes devant les écrans, rebonjour dans notre studio improvisé du ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture. Savons que ces derniers jours, vous avez beaucoup travaillé la thématique de l'alimentation scolaire durable. Il y a eu quatre groupes de travail différents et puis tout à l'heure, il y a eu une manifestation parallèle consacrée à la Coalition mondiale d'alimentation scolaire. Vous vous souvenez peut-être que la ministre fédérale, Klocken, avait déjà mentionné cette coalition mondiale. Il y a eu de très larges discussions constructives pour élargir cette coalition qui sera donc inaugurée officiellement au mois d'août. Beaucoup d'impulsions ont été données dans la perspective du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. Donc bonjour à Rome, bonjour à l'adjoint du rapporteur spécial du sommet sur les systèmes alimentaires, Monsieur Martin Frick. Le tapis rouge est à vous. Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion. Nous l'avons déjà vu en préparant le sommet. Nous avons encore 14 semaines. Le temps presse alors. Ça me rend un peu nerveux. Et nous avons constaté qu'il y a deux grandes tendances concernant ce sommet qui confluent ici aujourd'hui. Premièrement, ce sont les travaux dans les action tracks, donc les pays et d'autres parties prenantes qui coopèrent pour enclencher une transformation. 135 pays et d'autres vont se joindre à nous. Donc 135 pays ont fait des promesses nationales dans la perspective de ce sommet. Ces pays cherchent des solutions nationales pour réaliser les objectifs du développement durable. Au niveau mondial, nous sommes donc confrontés à ce problème et ce qui est fait au niveau national pour lutter contre ce problème, c'est très important dans le sujet de l'alimentation scolaire. Il ne s'agit pas seulement de créer un avenir pour ces enfants, mais il faut également amortir les effets de la crise du Covid-19. Les enfants ont particulièrement souffert, non pas seulement en raison de la fermeture d'école, mais aussi parce qu'ils étaient privés de leur nourriture. Donc, il faut travailler tous ces aspects de la coalition. Nous avons besoin de nourriture, mais pas de n'importe quelle nourriture, mais d'une alimentation nutritive qui leur permet de s'épanouir physiquement et cognitivement. C'est une opportunité pour les entreprises locales, pour le secteur agroalimentaire local. Donc, participer à cette chaîne de production. Ça, ce sont donc des objectifs qui sont un moteur pour une production respectueuse de la nature. Donc, il ne s'agit pas de résoudre un problème à lui seul, mais il faut s'ouvrir pour travailler au niveau de toutes les initiatives pour enclencher cette transformation vers un développement plus durable et plus inclusif. Soyez assurés que la coalition sera reprise au moment du sommet et qu'elle aura l'attention qu'elle méritera. Merci. Merci beaucoup à vous, Martin, d'avoir lancé cette discussion finale. Martin, je sais que vous serez très occupé. Donc, encore une fois, merci à vous, merci à Rome. Rome, c'est le siège de la FAO. Donc, il y a d'autres participants qui nous sont connectés depuis Rome. Nous allons maintenant écouter les rapports des quatre groupes de travail qui ont eu lieu ces deux derniers jours. Et puis, après, nous allons avoir encore une autre discussion entre différents panélistes et différents acteurs. Je vous signale la chatbox, la boîte pour le forum de discussion qui vous permettra de faire vos contributions qui seront donc intégrées dans notre discussion. Si vous avez des questions urgentes concernant les résultats des groupes de travail, allez-y, nous sommes très heureux de les répondre. Martin nous a énoncé les sujets les plus importants. Maintenant, nous allons entrer dans les détails pour écouter les résultats des différents groupes de travail. On veut savoir où il faut intensifier les activités à l'avenir. Les rapporteurs sont déjà connectés. Je vais brièvement les présenter. Le groupe de travail numéro un, exigence en matière de politique alimentaire, le cadre légal, normes de qualité et infrastructures, dirigé par Dr. Stefan Storchstic, qui est connecté depuis Karlsruhe en Allemagne, puis Fatima Achet de Rome. Vous dirigez une équipe de la FAO et vous êtes donc rapportrice du groupe numéro 2, éducation nutritionnelle à l'école et en environnement scolaire. Puis bonjour à Myriam Schindler à Genève, qui travaille pour le Global Aid Network, qui a dirigé le groupe numéro 3, qui parlera d'un système d'alimentation scolaire durable. Et puis, en fin de compte, Madame Matma Gurung Niangmi, conseillère et coordonnatrice auprès de la Fondation mondiale de la nutrition des enfants, et qui parlera donc de la sécurisation de l'alimentation scolaire en situation de crise, comme en situation de pandémie, un sujet d'actualité. Madame, vous avez la parole. Vous êtes toujours mutée. Merci. Merci, Connie, de m'avoir présentée. On me dit que la connexion Internet n'est pas stable, mais j'espère que ça fonctionne. Je vais rapidement résumer les messages principaux de notre groupe de travail d'hier. La présentation du sujet venait du professeur Dr. Bandi, qui travaille pour l'école londonienne de la médecine tropicale, qui a donc présenté le sujet en général pour lancer la discussion. Puis, une intervention d'une experte qui a également présenté ces contenus. Qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'on peut faire en faveur de l'alimentation scolaire en situation de crise ? On avait la tâche de formuler des perspectives d'avenir, de jeter un regard vers l'avenir. Malheureusement, la véritable présidente du groupe avait un empêchement, donc on devait s'adapter. C'était une réunion sous format virtuel, et donc rapidement, nous avons su nous adapter, plus rapidement qu'en présentiel, je suppose. Qui sont les acteurs du projet ? C'était une trentaine d'experts et d'expertes de 20 pays, l'Arménie, Australie, Canada, l'Égypte, la France, le Guatemala, Italie, Malawi, Népal, d'où je viens, Niger, la Palestine, la Russie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis, et bien sûr, l'Allemagne, pays hôte. Différents secteurs étaient représentés aussi dans notre groupe de travail, puis des représentants du gouvernement allemand, les Philippines, le Guatemala, l'Afrique du Sud et les Nations Unies ont fait une intervention politique, plus les organisations internationales, GIZ, FAO, OMS, et le PAM et l'UNICEF. Puis des représentants de la recherche, de l'école londonienne, de la médecine tropicale, du Collège impérial de Londres, pour la Société allemande de la nutrition et de l'Australie, représentants de l'université, d'une université, et représentants de la Global Child Nutrition Foundation. Les messages principaux sont les suivants. Tout d'abord, nous avons fait un état des lieux. Les experts devaient partager avec nous leurs expériences faites en temps de pandémie au niveau de la mise en œuvre des résultats. Nous avons donc échangé les principales expériences qu'on avait faites, et on avait également parlé des programmes. On a parlé des conditions cadres juridiques, des directives qui doivent être assez souples, les programmes aussi doivent être adaptables, puis il faut de la technologie et l'association de la société civile. Par ailleurs, nous avons parlé de ce qu'il faut regarder de plus près, les directives en matière d'alimentation scolaire et l'importance des mesures d'alimentation scolaire pour le développement des enfants. Les élèves profitent donc particulièrement de notre réaction aux crises. C'est vrai pour la lutte contre la faim, pour la sécurité alimentaire des foyers, et notamment pour ces élèves. Il nous faut des bases factuelles basées sur la science. Il faut identifier les messages clés sur les sujets de l'éducation et de la santé qui sont importantes pour les enfants. Donc, ces programmes basés sur les écoles intègrent également d'autres facteurs comme l'agriculture, le genre, etc. Il faut des actions politiques et un financement assuré. Il faut davantage regrouper nos ressources, les médias, la société locale et également le secteur privé doivent être impliqués. Il est important de favoriser la souplesse et la créativité. C'est important, surtout dans le contexte actuel. Cette souplesse est essentielle. Les conditions cadres doivent être innovatrices et souples afin de laisser personne au bord de la route. Voilà les trois principaux messages de notre groupe. Merci à tous les participants. Merci au ministère allemand de l'alimentation et de l'agriculture. Merci à vous tous. Namasté. Namasté. Excellent travail. Et merci aussi d'avoir respecté le temps imparti. La pandémie du Covid-19 a eu d'autres conséquences que les pandémies, enfin, d'autres crises avant qui auraient également pu créer des catastrophes comme le tremblement de terre qu'il y a eu dans votre pays. Donc, quels ont été les facteurs qui ont fait la différence ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour l'avenir ? Excellente question. Tout d'abord, nous avons parlé de la mise en œuvre qui dépend des expériences de contexte. Et ces expériences, on peut les échanger. L'expérience diffère d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et même à l'intérieur d'un même pays. Mais il y a une expérience que nous partageons tous, car c'est une crise que nous vivons tous ensemble. Le confinement, par exemple, c'est vécu par tout le pays. Tout d'abord, on voulait savoir comment améliorer l'alimentation scolaire, dans quelles mesures c'est possible. Quels sont les facteurs d'influence sur les conditions cadres ? Il y a des pays qui se sont mieux tirés d'affaires que d'autres. En Asie du Sud-Est, par exemple, les écoles ont rapidement réouvert leurs portes. Ce sont des facteurs qui ont été reconnus par tous et que l'on peut retenir pour l'avenir. Merci. Merci pour ce résumé et merci pour les perspectives que vous avez décrites. Je passe maintenant au premier groupe de travail, exigence en matière de politique d'alimentation scolaire, cadre légal, normes de qualité et infrastructures. C'est donc le cadre qui permet au programme de fonctionner. Monsieur le docteur Stefan Storck, s'il vous plaît. Quel est le consensus général que vous avez trouvé ? Merci beaucoup, Condi. C'est avec plaisir que je vais vous parler des résultats de notre groupe de travail numéro un. Eh bien, ce groupe de travail a été très animé. Nous avons eu des invités de l'Inde également. Mais d'abord, première question que nous nous sommes posées, quels sont les systèmes, surtout les systèmes alimentaires, sont d'importance pour que les écoles puissent mettre en œuvre des systèmes nutritionnels durables ? Nous avons essayé de mettre le doigt sur les facteurs politiques, mais également sur les aspects de personnel et institutionnel. Et ceci afin de trouver une solution systémique à ce problème. Deuxième question, quelles sont les preuves de soutien ? Quelles sont les pratiques qui existent ? Quelles sont les mesures que vous connaissez dans des pays avec des revenus faibles et des hauts niveaux de revenus afin d'améliorer la situation dans les écoles en ce qui concerne l'alimentation scolaire ? Et quelles sont les expériences qu'on a déjà faites ? Quelles sont les lacunes à combler ? Troisième question, quels sont les partenariats entre les producteurs privés et du gouvernement et de la société civile, des organisations civiles sont nécessaires pour que l'ensemble de l'ambiance, de l'environnement de l'école puisse être actif ? Et quelles sont les institutions politiques ? Quels sont les aspects personnels qui jouent un rôle primordial afin de soutenir ce système ? Et quelles sont les mesures qui existent déjà dans ce domaine ? Voilà, c'était un grand nombre de questions que nous avons traitées. Et nous avons développé les messages sur infrastructures, technologies, achats, financements, resourcing, etc. Tout cela doit être amélioré et doit être mis à disposition. Nous devons mettre à disposition des repas sûrs et sains pour l'ensemble des enfants. Ceci signifie que nous avons besoin de suffisamment de capacités pour l'ensemble des intéressés, qui sont par exemple les gouvernements, pour qu'ils mettent à disposition des produits sains. Par exemple, l'achat public, l'achat privé d'un grand nombre de produits alimentaires, l'utilisation des fonds publics, par exemple, pour améliorer le marché. Deuxième message, tous les acteurs doivent être impliqués dans le processus et il faut avoir une disponibilité politique en faveur d'un partenariat privé et public. Et il faut également intégrer les parents et les élèves et les profs eux-mêmes. Et le tout doit se faire dans le cadre d'un cadre politique qui rend possible aux acteurs de vraiment devenir actifs. Et bien sûr, nous avons également besoin d'un cadre juridique stable pour tout ceci. Nous avons eu un exemple de l'Afrique du Sud dans ce contexte en faveur de résultats durables plus stables. Troisièmement, nous pensons que l'économie privée est un partenaire privilégié qui a beaucoup de répercussions sur le statut nutritionnel des enfants. Pourquoi ? Parce que l'industrie joue un rôle concernant la sécurité des aliments, également pour ce qui est des produits qui sont moins bons pour la santé. Voilà les résultats de notre groupe de travail. Merci beaucoup pour ce résumé très concis. Mercredi, nous avons déjà entendu une question qui concernait le contrôle. C'est-à-dire, si on veut atteindre tous ces objectifs dont vous venez de parler, il fallait bien sûr également ensuite regarder comment on peut contrôler et renforcer ces systèmes. Dans quelle mesure, eh bien, cette question a eu un impact sur votre discussion et quels sont les résultats que vous en avez tirés ? Merci. En effet, c'est une question très importante. Évaluation, contrôle des programmes, ceci est très important. Ceci concerne l'ensemble du processus. Il ne faut pas seulement contrôler le résultat, mais l'ensemble du processus, nous voyons qu'il existe un grand nombre d'efforts et ceci nous aide à observer les progrès, mais également à échanger les bonnes pratiques. Nous voyons qu'il existe de plus en plus de données, mais nous avons besoin de données de qualité. Quels sont les indicateurs dont nous avons besoin pour faire cette évaluation du statut alimentaire ou nutritionnel des enfants ? Quelles sont les données dont nous avons besoin pour pouvoir acheter des produits sûrs et durables ? Et nous avons également besoin des bons indicateurs nutritionnels pour, par exemple, pouvoir mesurer l'apport nutritionnel des enfants afin que les produits alimentaires et la restauration tiennent compte des mesures et des besoins des enfants. Merci. Toute petite question encore. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur les nutriments qui devraient véritablement être inclus dans les produits ou dans les repas ? Eh bien, ça dépend de la situation. Nous n'avons pas de solution unique. Nous devons regarder la situation spécifique, quel est le problème, comment pouvons-nous quantifier le problème et comment assurer que le problème soit résolu au cours du temps. Donc, il faut être progressif, mais nous devons toujours regarder la situation individuelle. Merci, Stéphane, pour cette réponse très concise. Maintenant, j'aimerais demander à Mme Achim, qui est une experte, qui a travaillé à ce niveau-là. Maintenant, elle est rapporteure d'un groupe de travail. Qu'est-ce que le groupe de travail 2 a eu comme résultat concernant, eh bien, le sujet de votre groupe de travail ? Merci, Connie. J'ai été présidente de ce groupe, en effet, mais je suis venue à la place de Mme le rapporteur qui était prévue initialement. Eh bien, nous avons eu deux présentations très intéressantes sur les produits alimentaires et l'intégration de l'éducation nutritionnelle dans tout ce domaine. Le groupe a posé et a discuté de plusieurs questions. La question était de savoir comment l'éducation nutritionnelle pouvait être intégrée dans les programmes scolaires, c'est-à-dire comment on pouvait également évaluer les répercussions de ces programmes scolaires. et de la question de savoir si une telle éducation devait être obligatoire, oui ou non. Deuxième question dont nous avons discuté. Comment pouvons-nous échanger ces expériences faites par d'autres acteurs ? Comment pouvons-nous profiter des expériences qu'ont fait des ONG, par exemple, des agences gouvernementales ou d'autres acteurs ? Et ensuite, nous avons traité la question des médias, des matériels qui pouvaient être utilisés dans ce contexte et qui pouvaient nous aider à soutenir l'éducation nutritionnelle. Nous avons identifié cinq différents résultats. Premièrement, l'éducation nutritionnelle dans les écoles doit se concentrer sur certaines compétences qui jouent un rôle dans la vie quotidienne, de façon à ce que les enfants et leurs familles puissent améliorer quotidiennement leur comportement nutritionnel. mais ça devrait être obligatoire dans le curriculum des écoles. Et ce programme devrait se concentrer sur les priorités des enfants et sur leur situation individuelle. C'est-à-dire qu'il faudra donc aller envers les enfants et voir où ils se trouvent. Donc, l'éducation nutritionnelle devrait être disponible à toutes les différentes classes et être mise en œuvre de manière très pratique. non seulement mettre à disposition des informations, par exemple. Dans le cas idéal, ça devrait être une classe à part, ça devrait être un sujet à part qui serait inclus dans le curriculum. Et ça devrait bien sûr également être basé sur le contexte du pays même. Deuxième message de notre groupe de travail, l'éducation alimentaire ou nutritionnelle ne se concentre plus seulement sur les nutriments et les sciences qui se cachent derrière tout ceci, c'est-à-dire ces approches traditionnelles qui n'ont pas été très efficaces, eh bien, nous devrions les abandonner. Et l'éducation nutritionnelle devrait bien sûr aussi être adaptée aux défis du développement actuel, c'est-à-dire les écoles, les enfants, leur environnement doit être impliqué et former un tout. Et nous devrions reconnaître que le sujet produit alimentaire est quelque chose de très personnel, mais que ceci a également, bien sûr, une implication, un sens, une importance socioculturelle. C'est-à-dire lorsqu'on apprend comment fonctionne ce système et d'où proviennent les produits alimentaires, que ceci peut avoir des répercussions sont très positives. Ensuite, nous avons dit que nous devons miser sur une approche systémique. Pourquoi ? Pour améliorer la qualité des classes nutritionnelles dans les écoles. Pour ce faire, nous avons besoin d'une éducation, ou disons d'une formation continue des professeurs, également des incitations pour que ça puisse profiter à leur carrière. Ensuite, nous avons parlé d'autres acteurs clés dans ce système scolaire, tels que, par exemple, les parents, les cuisiniers, et j'en passe. Quatrième message. Pour avoir des résultats efficaces, nous avons besoin de mesures et de règles politiques qui puissent améliorer la société et l'environnement scolaire. Par exemple, un repas sain. Et qui peuvent être perçus comme une opportunité afin de supplémenter, ou disons d'enrichir la vie des étudiants et des élèves. Cinquième message que nous avons identifié était le suivant. Plateforme numérique et des canaux tels que, par exemple, les médias sociaux sont des mesures, des instruments extrêmement importants pour cette éducation, mais il ne fallait pas simplement se concentrer sur les instruments, mais sur la façon dont ils puissent faire changer les choses. C'est-à-dire, des plateformes numériques sont une bonne opportunité pour mieux comprendre les préférences nutritionnelles des enfants et pour les impliquer dans le processus. Les possibilités de classes en ligne et à distance sont une bonne chose pour l'alimentation scolaire, mais il faudrait impliquer aussi les parents et d'autres acteurs et ne pas trop leur demander. Il faudrait leur montrer où sont ou quels sont les avantages d'une telle nutrition durable. C'est-à-dire, il faut utiliser les réseaux sociaux de façon à ne pas trop demander. Et il faut les impliquer, les utiliser de façon à ce qu'ils tiennent compte des besoins des enfants. Voilà les résultats de notre discussion et les cinq points que nous avons identifiés. Merci beaucoup, Fatima. Merci d'avoir présenté et partagé ces résultats avec nous. Une question. J'entends les professeurs partout dans le monde qui vont dire, « Oh, super ! Maintenant, il va encore faire des classes sur les produits nutriments. » Nous avons déjà tellement de classes à donner. Nous avons déjà tellement de matériel. Nous avons tellement d'instruments informatiques. Comment est-ce qu'on pourrait faire comprendre ce message aux écoles et leur dire que c'est très important pour la survie des enfants dans leur vie quotidienne à l'école ? Eh bien, je pense que ceci dépend de la formation continue dont nous avons besoin. Il faudra donc miser sur deux points. Formation continue des capacités et de l'infrastructure, donc promotion de tout ceci. Formation des professeurs, hommes et femmes, mais également des instruments dont ils ont besoin. Donc, une formation du personnel dans les écoles, les professeurs ne doivent pas avoir l'impression qu'on les laisse tout seuls. Donc, il faut leur donner les instruments et il faut leur dire comment ces instruments fonctionnent, comment ils peuvent les employer. L'exemple du Royaume-Uni qui nous a été présenté a été très impressionnant. l'ambiance, ou disons l'environnement scolaire a contribué à former les professeurs qui ont appris à faire la cuisine. Et c'est une expérience qui nous montre qu'on peut faire vivre une multitude culturelle et enrichir les classes. Et si nous ne laissons pas tout seuls, eh bien, ces profs, hommes et femmes, et si nous leur offrons de nouvelles méthodes de classe, si nous leur donnons les opportunités de profiter de ces instruments, eh bien, dans ce cas-là, nous pourrons certainement avoir des résultats très positifs. Merci. Donc, nous devons essayer de décharger, pour ainsi dire, un petit peu la tâche des professeurs pour que les enfants aient des meilleurs repas, une meilleure alimentation scolaire partout dans le monde où, bien sûr, nous avons des problèmes différents sous nutrition, malnutrition et obésité également dans d'autres pays. Groupe de travail numéro 3, la création de systèmes d'alimentation scolaire nutritifs, Myriam de Genève, vous avez travaillé, vous vous êtes engagée en faveur avec vos collègues dans ce groupe de travail. Quels sont les résultats de votre groupe de travail? Merci. Connie, groupe de travail numéro 3, nous avons regardé les développements de systèmes d'alimentation scolaire durable. C'était un groupe assez large. Je pense que nous avons été 53 participants, mais nous avons élaboré des résultats vraiment superbes. Donc, merci à la présidente de ce groupe, Carmen Vobano. Au début, nous avons eu deux présentations qui ont démontré et présenté deux différents contextes. Florence Tartanac de la FAO a parlé de systèmes d'alimentation durable dans des pays faibles et à moyen revenu. Et ensuite, elle a parlé, Hollenland a parlé du travail à Copenhague. Il a été fascinant d'entendre ces deux exemples très différents. mais avant de venir à nos messages clés, j'aimerais vous dire que nous avons élaboré des exemples positifs pour les chaînes d'approvisionnement positifs. Nous avons regardé comment on pouvait, par exemple, développer des critères durables. Nous avons également parlé de la façon comment ou quels sont les défis auxquels sont confrontés les partenaires. et ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné. Nous avons élaboré six messages clés avec donc les 53 acteurs. Nous n'avons pas pu en élaborer moins, mais elles sont très courtes ces messages. Elles sont très courtes, donc la durabilité a beaucoup de visages. Tout d'abord, nous avons regardé ou traité ou nous concentré sur la durabilité en ce qui concerne l'environnement. Mais nous avons dit qu'il s'agit également d'une durabilité économique, c'est-à-dire qu'il nous faut des programmes qui puissent s'autofinancer, c'est-à-dire qu'il fallait également inclure une durabilité socio-économique. Ensuite, nous avons regardé les différences entre le Danemark et les pays à faible et moyen revenu et nous avons vu que le contexte jouait un rôle très important. Un autre sujet était que nous avons besoin d'une bonne infrastructure, que ce soit les cuisines, que ce soit les salles de stockage, etc. Si on rejetait un regard global sur tout ceci, dans ce cas-là, la durabilité a beaucoup de facettes. Tout d'abord, en ce qui concerne l'environnement, le développement des critères de durabilité est très difficile et doit toujours être perçu dans un contexte. Il existe différents contextes nationaux et subnationaux et nous avons eu une grande marge de manœuvre de différentes nationalités dans notre groupe de travail, ce qui veut dire qu'ils venaient des pays à haut niveau où on parlait plutôt de produits bio et d'autres ont dit que dans notre contexte, ceci n'est même pas faisable. Nous n'avons que 50 centimes pour un repas scolaire. Donc, il faut toujours voir tout ceci dans le contexte spécifique. Ensuite, nous avons dit que si on développe des critères, il fallait également mettre en œuvre les mesures politiques et que nous avons besoin d'un cadre pour qu'on puisse miser tout ceci sur un cadre juridique. Mais une chose était pareille partout. Tous ont dit qu'il existe peut-être un bon cadre juridique de bonnes mesures politiques, mais nous n'avons pas de cadre pour le contrôle, pour le suivi de toutes ces mesures, que ce soit au niveau communal ou local. Pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement, nous avons dit qu'il est possible que l'alimentation scolaire soit produite localement ou dans la région. Si les écoles, par exemple, se trouvent dans une région où il existe beaucoup d'agriculture, eh bien, dans ce cas-là, les produits alimentaires pourraient être produits sur place. Mais nous avons dit également qu'il s'agissait de nous mettre d'accord sur des chaînes d'approvisionnement courtes et durables et des chaînes qui incluent également les petits agriculteurs. Et les autres rapporteurs ont dit exactement la même chose. L'alimentation, les systèmes d'alimentation scolaire permettent aux entreprises et aux marchés sur place, ça peut être les agriculteurs, les agricultrices, les producteurs et les productrices sur place. Une autre chose a été discutée, il ne s'agit pas seulement d'agriculteurs individuels ou d'individus du cours, il s'agit de collectifs, de communautés. Ensuite, nous avons parlé de la question pourquoi est-ce qu'on regarde les produits alimentaires si nous voulons avoir des produits durables, mais dans ce cas-là, nous devons inclure l'ensemble de la communauté. Nous devons avoir une vision durable. Ça doit se faire au niveau des différents secteurs, il fallait donc intégrer les différents acteurs. Chaque secteur doit bien sûr travailler de manière durable, c'est la raison pour laquelle nous devons coopérer. Nous avons parlé de différents acteurs, mais un groupe qui était particulièrement important pour nous, ce sont les enfants. les enfants, ce sont toujours pour nous ceux qui reçoivent les repas, mais on pourrait également les intégrer dans le processus. Et nous avons dit qu'il y a une certaine urgence à se faire. Et nous avons dit que ça dépendait de leur âge, mais également du pays où ils habitent et du contexte spécifique de leur vie. Nous avons dit de plus que les écoles doivent créer une ambiance, une atmosphère saine et sûre. Les écoles doivent mettre à disposition des modèles d'alimentation sains. Et bon nombre des acteurs ont dit que certains programmes ont mis plutôt sur l'obésité, dans d'autres programmes ont mis plutôt sur la faim. Donc il s'agit d'apprendre un comportement durable, mais il faut toujours voir quel est le contexte, car le contexte dépend des différents pays. Et le sixième point était le suivant, ça concernait pratiquement tout le monde, disponibilité politique. Nous avons eu des exemples très positifs d'efforts, par exemple au Sri Lanka ou au Danemark. La disponibilité politique souvent a également été une entrave, c'est du moins comme cela que ça a été dit. Souvent, il y avait des moyens financiers qui manquaient, souvent c'était des efforts qui manquaient, et ceci a des répercussions sur les programmes scolaires sur leur durabilité. Merci Connie, c'était nos six différents messages. Merci. minutes question, mais je suis sûre qu'il a pris un peu de temps, mais quand même, je voudrais vous demander une brève précision. Vous avez parlé des infrastructures, de l'accès aux aliments produits de manière durable, simple, donc nous n'en avons pas discuté en détail, mais cet aspect de la durabilité est effectivement essentiel. Nous avons besoin des infrastructures pour relier les écoles. Oui, j'ai une autre question qui s'adresse à Stéphane ou aux autres groupes comment assurer que les négociations budgétaires soient réalistes dans la perspective d'une alimentation diversifiée et équilibrée. Il faut toujours la volonté politique pour garantir cela, qui est notre objectif. Merci, merci d'avoir été bref. C'est une question que nous allons approfondir tout à l'heure dans notre discussion qui suivra, mais avant d'entamer cette discussion, je tiens à nouveau à vous remercier, à remercier les quatre rapporteurs des groupes de travail. Merci de vos rapports, vous avez fait un travail supplémentaire. Je vous en remercie. Et maintenant, nous allons changer l'aspect de votre écran. Les panélistes nous attendent déjà et nous avons encore 40 minutes à notre disposition pour la discussion entre les panélistes. Je vais tout d'abord vous présenter nos panélistes pour cette dernière discussion à laquelle vous allez certainement continuer à participer par vos questions qui peuvent être envoyées via le chat. et donc, let me introduce l'affiliation to stakeholders. Maintenant, je vais vous présenter le représentant du secteur privé. C'est Emily Hannigan-Casoma. Elle travaille pour un réseau d'affaires Scaling Up Nutrition, S.A.N. Donc, on est bien sur cette abréviation que ça signifie Scaling Up Nutrition et c'est important. Puis, l'OMS comme organisation internationale, nous sommes avec Francesco Branca qui est le directeur du département de la nutrition et de la santé et puis Arlene Mitchell que vous connaissez déjà de tout à l'heure de la manifestation parallèle qui a donc présenté déjà un certain nombre d'aspects. Vous avez dit que vous avez démarré la Global Child Nutrition Foundation il y a 15 ans. et comme représentant du côté gouvernemental messieurs le docteur Lopez Santos qui vient du ministère de l'éducation des Philippines. Mesdames et messieurs, je vous prie de nous décrire votre sentiment. Quelle est votre analyse de ce qu'on vient d'écouter? J'aimerais connaître vos sentiments très personnels. Commençons par Emily. Merci. J'apprécie beaucoup la discussion que nous avons eue. je crois que vos discussions ont été très intéressantes. Je représente donc le secteur privé. Beaucoup d'aspects ont déjà été énumérés. Je représente un réseau fort pour les PME et pour le cadre local dans lequel on opère en faveur des programmes d'alimentation scolaire. Donc, toujours du point de vue du secteur privé. Nous soutenons des entreprises et nous sommes en train de réfléchir de quelle manière on pourra nouer un partenariat également avec les entreprises plus grandes. Je vous ai écouté. Vous avez parlé de la formation des enseignants. Quand on travaille avec les PME, il faut leur dispenser une formation continue. Il faut que leurs salariés soient bien formés et il faut bien connaître les attentes de ces programmes. Il faut être capable de satisfaire aux exigences de ces programmes. Ainsi, pourrons-nous garantir la qualité nécessaire à ces programmes. je vous ai vrais pour le volume des affaires. Et puis, il faut avoir l'image plus large. Lorsqu'il s'agit de renforcer des capacités, il faut chercher des partenaires en dehors du secteur privé, ce qui nous permettra de renforcer les capacités. Donc, un soutien technique est nécessaire et nous cherchons des partenaires pour cela. Et troisièmement, il faut dire que nous allons revenir vers vous, mais tout d'abord, je m'adresse à Francesco. Quelle est votre expérience auprès de l'OMS ? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les rapports des groupes de travail. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre les enfants, mais également leur environnement. L'environnement et le secteur public a donc la responsabilité d'acheter les bons aliments. Il faut donc un cadre pour l'approvisionnement public qui sera, je l'espère, un outil tout à fait efficace. Donc, cet approvisionnement doit avoir lieu au niveau local, avec des conséquences sur l'alimentation. Et c'est aussi une question de marketing. Je l'ai bien compris. l'alimentation scolaire et les environnements scolaires, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Ça fait partie des objectifs de la décennie de la nutrition. Puis, l'Allemagne a créé une communauté d'échange de meilleures pratiques. et je crois que ce sujet sera également largement débattu par le sommet sur les systèmes alimentaires. Je voudrais également parler des normes. Là aussi, nous avons besoin de solutions locales. Les principes fondamentaux d'une bonne alimentation, peu de graisse, peu de sucre, c'est clair, c'est évident. Mais, il faut qu'il y ait des adaptations locales. et il faut intégrer ces aspects dans les programmes scolaires. Et cela a un effet sur l'environnement scolaire. Donc, les principes sont très clairs. Merci, Francesco. Je vais revenir vers vous. Maintenant, Arline. Merci. Je veux faire un comment sur chaque de les récordes. La question suivante pour vous qui concerne les différents groupes. Je commencerai par le quatrième groupe. Vous avez parlé de la souplesse et de la créativité. C'est un sujet essentiel. C'est quelque chose que nous avons compris au cours de cette pandémie. il y a eu des impératifs, des règles, des contraintes qu'il fallait respecter pour atteindre les gens. En situation de crise, 50% pré-pandémique. Des individus se trouvaient en situation d'urgence déjà avant la pandémie. Cela se fait qu'il faut le reconnaître quand on parle des programmes d'alimentation scolaire. Il faut se préparer à ces situations à l'avenir dans tous les pays. peu importe la crise qui sera la suivante, il faut toujours être préparé. L'éducation à la nutrition, c'est véritablement une question de terminologie qu'il faut éventuellement adapter. changement si le comportement est déjà On ne veut pas seulement modifier les comportements, mais on veut les transformer de fond en comble. Il faut réfléchir sur les normes d'une alimentation saine. Il faut dire qu'il existe différentes formes de durabilité et chacune d'entre elles est importante. Pour tous ces sujets importants, il nous faut une coopération. Depuis des années, nous travaillons pour un meilleur échange entre les gouvernements, avec le secteur industriel, avec d'autres partenaires. Il y a des ministères qui sont importants que nous avons cités, mais il y a d'autres partenaires qui manquent au rendez-vous. Nous avons parlé des ministères de la santé et des ministères de l'éducation, mais où sont les ministères de l'agriculture ou les ministères des finances? Il faut que ces derniers soient représentés aussi. La production alimentaire, elle ne doit pas être oubliée. Et puis, il y a le ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ces ministères et leurs autorités doivent être intégrés dans notre coopération pour regrouper nos volontés politiques pour avoir des effets de synergie. Je me résume. Beaucoup de choses ont été dites. Quatre termes sont importants. Les enfants, la coopération, le contexte et l'engagement. Voilà les quatre notions qui sont importantes. J'espère que la connexion a été bonne. Je n'ai pas tout compris, mais on peut y revenir certainement. Maintenant, je m'adresse à M. López Santos. Quelle est la situation aux Philippines? vous travaillez pour une autorité centrale qui est chargée de l'alimentation des enfants? Ce que vous avez entendu, les rapports des groupes de travail, quelle est votre analyse, quel est votre résumé? Je crois que vous vous êtes toujours muté. On ne vous entend pas. Toutes mes félicitations pour les organisateurs de cette conférence. Je crois que cette conférence a véhiculé des idées importantes. Nous sommes d'accord avec ce que nous avons entendu des groupes de travail. Nous avons besoin de cette multitude d'acteurs qui s'engagent pour l'alimentation scolaire et l'éducation, donc les enseignants, les parents d'élèves, etc. Et tous ces acteurs doivent garantir une bonne qualité des produits alimentaires. Il faut également coopérer avec les agriculteurs depuis cette échelle. Il faut intégrer nos efforts au secteur privé. il nous faut également des plateformes numériques, des programmes et des mécanismes de surveillance et de suivi. Et il faut être capable de maintenir ces programmes. Moi, je travaille pour une autorité centralisée aux Philippines qui est chargée de cette thématique. et mon autorité a créé un modèle de l'éducation à la nutrition aux écoles. Je crois qu'on pourra y revenir plus tard, surtout lorsqu'il s'agit de discuter de notre programme d'alimentation scolaire. Actuellement, 5 millions d'enfants sont nourris de cette manière et 120 millions de dollars américaines sont investis annuellement. Et ainsi, nous avons pu créer des effets positifs également au niveau de l'industrie agroalimentaire et au niveau de l'approvisionnement local. Merci, merci d'avoir été brefs. Il y a un point important dont nous devrions parler, le groupe de travail 3, nous a parlé d'éléments qui ont déjà été mentionnés dans d'autres contextes, volonté politique, financement, etc. Donc, ceci est vraiment très important partout dans le gouvernement. Nous avons également besoin des organisations internationales. Une question a été mentionnée de Stéphane, qui était là tout à l'heure. comment les coûts réels, coûts d'une alimentation de bonne santé, saine et durable, peuvent être assurés. Nous avons besoin de moins de médicaments, peut-être dans le contexte du coronavirus, mais ça nous crée la base d'une vie saine. si les enfants mangent bien, eh bien, ils sont en meilleure santé. Se basant sur cet élément, nous avons une question. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens financiers que vous pouvez dépenser avec vos partenaires pour de tels programmes ? Alimentation, nourriture, pour nous, bien sûr, est le sujet le plus important. Les programmes d'alimentation scolaire, eh bien, nous soutenons des programmes dans bon nombre de pays. Nous voulons assurer que nous puissions le faire au niveau de l'OMS. Nous avons besoin de ce lien avec les petits agriculteurs, les producteurs sur place. Les collègues au niveau de la FAO font exactement la même chose et nous avons un grand nombre d'exemples, par exemple, au Brésil où la politique agricole vise à soutenir, à promouvoir les petits agriculteurs qui vont ensuite mettre à disposition des légumes et des fruits pour les écoles, aux écoles, car les écoles sont approvisionnées et les agriculteurs ont des gens qui leur prennent leurs produits. C'est une situation gagnante-gagnante, mais je pense que nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous ne pouvons pas faire davantage. Nous parlons ici d'un programme de sécurité sociale, d'assurance sociale. Il faudrait davantage investir et voir tout ceci comme investissement dans l'avenir des enfants et dans le développement de la société. Merci. J'aimerais revenir à ceci et poser une question à l'OP. Alimentation scolaire est très importante pour la santé des jeunes. C'est donc un sujet de grande importance, surtout dans les négociations. Est-il difficile de recevoir davantage d'argent pour les programmes scolaires ? Oui, en effet, aux Philippines, ces programmes sont institutionnalisés. Donc, on a une offre institutionnalisée. Il existe des moyens financiers généraux qui sont prévus dans le budget global. Je l'ai déjà dit, cette année, environ 120 millions de dollars seront mis à disposition. et d'autres 3,4 millions dans un avenir proche. C'est-à-dire, à l'avenir, nous allons augmenter les investissements dans ce domaine. par exemple, nous soutenons également les agriculteurs, l'industrie locale, les approvisionneurs sous forme d'un programme. Et ceci s'applique également au transfert technologique. Nous avons des recherches, des instituts de recherche qui nous soutiennent et qui nous mettent à disposition des produits alimentaires certifiés, nutritifs. Par ce biais, nous assurons que le statut des jeunes, le statut nutritionnel des jeunes qui apprennent est de bonne qualité. ça commence déjà dans les écoles maternelles. Il faut commencer là, dans les écoles maternelles. Et nous promouvons également une certaine dynamique du secteur, ce qui crée une base de marché solide. Nous avons déjà fait des progrès. Nous avons besoin de cette volonté politique forte. Ceci a déjà été souligné. Merci. C'est une question que j'aimerais passer à Émilie et à Arline. Eh bien, normalement, on regarde les communautés et ensuite, on dira à ce niveau, eh bien, il faut mettre à disposition des fonds monétaires et voilà, c'est tout. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit également de performance, de capacité. Il s'agit de la promotion, de la transition et il faut donc donner aux autres la possibilité de se développer. Merci, c'est une très bonne question. Ça fait partie du problème. Nous soutenons ce développement. donc nous soutenons le développement durable et pour nous, c'est ce dont nous parlons lorsque nous parlons du filet de sauvetage social. Nous veillons également à avoir un accès aux moyens financiers. C'est un aspect très important. Nous avons besoin de conditions cadre politiques qui nous permettent d'agir. Nous coopérons avec des partenaires, nous devons coopérer avec des partenaires qui réduisent les risques des investissements également. Nous avons besoin de mécanismes de financement qui réduisent les risques. Nous devrons également réduire les prix. Nous coopérons avec le secteur privé. Et ces enfants, ce ne sont pas pas seulement des écoliers, ils font partie de la société. Nous devons donc réfléchir comment encore mieux coopérer avec le secteur privé, comment renforcer les responsabilités au niveau des entreprises pour les produits et pour les services qu'ils mettent à disposition. C'est la façon dans laquelle nous pouvons donc apporter une contribution positive. Et ceci, non seulement dans les écoles, mais partout, dans d'autres secteurs également. j'ai dû sourire un petit peu car ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé ceci. Peut-être que Arlene voudrait dire quelque chose, voudrait commenter. je ne suis pas un fan du foot, mais Ronaldo, lors d'une conférence de presse, il a repoussé un soft drink et il voulait plutôt un verre d'eau, ce qui a été repris par les médias. Donc, très court, très brièvement, on voit à quel point de tels gestes sont importants. Peut-être d'abord Arlene, ensuite Emily, est-ce que ça mène peut-être dans la bonne direction, un meilleur comportement d'un autre point de vue ? Oui, c'est fascinant comment un seul geste peut avoir des répercussions globales. Je pense que, personnellement, ça ne devrait pas être comme cela, mais c'est un aspect, en effet, très important. Nous voulons également apprendre les autres pour changer les comportements. Souvent, au niveau du marketing, il ne s'agit que de la vente, mais il ne s'agit pas des nutriments ou d'une qualité nutritive. Et bien sûr, c'est une grande différence si un acteur connu ou quelqu'un d'autre, une personne qui est connue dans le monde montre son propre comportement à la télévision. nous le voyons suivant. Dans le domaine du sport, par exemple, on consomme des produits de bonne qualité, sains, car on sait que ces produits renforcent le corps, le physique et la résistance. Et ceci, eh bien, attire une certaine attention à ce sujet. Merci. J'ai une question importante qui a été affichée à l'écran, mais bon, Emily, peut-être que vous pourriez commenter cette remarque qui, c'était quand même un geste très important. Préfé, Ronaldo. Oui, en effet, c'est très important car nous connaissons le rôle des réseaux sociaux, surtout pour les enfants, surtout en tant que teenagers, donc les jeunes, il faudrait également coopérer avec eux. Je pense que dans un grand nombre de pays, il existe des gens qui sont connus, des gens du secteur de la musique, du sport, etc., qui pourraient nous soutenir. Nous voulons avoir une voix collecte collective, une voix positive qui s'engage en faveur d'une bonne alimentation. Merci. Passons de nouveau aux résultats des groupes de travail. Francesco, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait réfléchir à l'ensemble du système. À mon avis, c'est un sujet qui a été souligné à maintes reprises, non seulement en ce qui concerne le sommet alimentaire, mais également dans tout ce que nous avons entendu ces trois derniers jours. Tous s'est concentré sur le fait que nous ne devons pas avoir une pensée isolée, mais que nous devons coopérer. Quelle est votre opinion ? Comment pourrions-nous assurer que les résultats dans leur totalité soient positifs et non pas négatifs ? En effet, nous n'avons pas seulement des situations win-win, bien sûr, donc il faut réfléchir. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un exemple, comment peut-on amener une transition marketing, promotion, etc. Ce sont des opportunités qui font donc prendre certaines décisions aux gens ? Tous ces éléments doivent également être intégrés pour former un tout. Par exemple, si nous allons dans les écoles et si nous avons une pub qui dit exactement le contraire de ce que nous promouvons sur place, dans ce moment-là, ce n'est pas une bonne chose. Pensons par exemple à l'eau dans l'exemple de Ronaldo. En fait, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas avoir de promotion pour le soft drink, il a simplement demandé un verre d'eau à la place de son soft drink. Que veux-je dire par ceci ? Nous devrions renforcer le système de l'eau. Si nous n'avons pas d'eau propre, dans ce cas-là, nous n'avons pas de boisson propre pour les enfants non plus. Merci. Je regarde vers Lope et Arline pour la prochaine question. C'est une question peut-être un peu difficile. Certains enfants n'ont pas du tout à manger, rien du tout à manger. C'est une discussion qui se situe à un niveau trop élevé. Est-ce qu'il y a des propositions pour comment remédier aux situations d'urgence ? Arline, réponse rapide. Nous avons besoin des sondages sur l'alimentation scolaire. Nous avons fait ce sondage. Donc, ce dont il s'agit, c'est l'achat local. achat local égale meilleure alimentation scolaire. Lorsqu'on achète sur place, eh bien, on peut mettre en place une alimentation saine, locale. Loupe, quelle est votre réponse à la question de notre spectateur critique ? Oui, en effet, dans le cadre de notre programme ici aux Philippines, nous avons un rythme de 20 jours et nous avons des experts sur place qui connaissent les besoins. Ceci se base sur les ressources disponibles sur place. Et ceci nous donne la possibilité d'offrir des produits de bonne santé. Ça dépend donc de l'école, du type d'école également. nous, au niveau du ministère, nous avons donc mis en place des mécanismes qui assurent cette qualité. Également, ce qui concerne la sécurité alimentaire. Merci, Lopé. Un petit tour de table encore. Quelle est votre impression concernant la coalition pour l'alimentation scolaire qui est en train d'être mise sur place ? Quel est votre point de vue ? Est-ce que c'est quelque chose dont nous avons besoin ? Simplement parce que nous avons reconnu qu'il nous faut une approche systématique afin de résoudre les problèmes dans les différents pays. Francesco, peut-être ensuite Émilie, Harleen et Lopé. En effet, nous avons absolument besoin de cette coalition. de l'alimentation par exemple, afin de partager toutes les ressources. Il existe de superbes programmes en faveur de l'alimentation scolaire, des programmes qui expliquent comment avoir un achat effectif et de bon marché. Il existe donc de bonnes possibilités pour avoir des produits sûrs. Si nous nous basons sur cette coalition, nous serons en mesure d'échanger les bonnes pratiques. Merci pour ces mots, Harleen. En effet, la coalition est plus que nécessaire. Ce qui est nouveau, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que nous avons un aussi vaste intérêt de la part des pays de faibles et moyens revenus. Ce qui est très important concernant cette coalition, c'est que nous allons impliquer maintenant ces pays-là également dans la discussion. C'est donc une approche de peer learning, c'est-à-dire d'apprendre les uns des autres. Ceci est quelque chose d'absolument primordial. Merci. Lopin et ensuite Emily. Eh bien, à mon avis, ce programme devrait être maintenu grâce à la mobilisation des différents acteurs. et les producteurs locaux également doivent être impliqués dans ce programme. Ceci crée des emplois, par exemple, au niveau des petites et moyennes entreprises. Bien sûr, la pandémie a eu des répercussions sur l'économie et les programmes d'alimentation scolaire créent une bonne base de vie. Emily, peut-être que vous pourriez reparler encore d'un point où je vous avais interrompu tout à l'heure. Non, à mon avis, il faut avoir une bonne coopération multisectorielle. ceci est très bon pour les pays et ceci est bon pour les différents secteurs également. Voilà, ce sera une situation win-win pour tout le monde. Il faut impliquer les acteurs dès le début parce qu'ensuite tout le monde comprendra mieux son rôle d'un point de vue, par exemple, de l'économie, quel est le rôle de l'économie afin d'intégrer une vision durable. Et dans le secteur privé, par exemple, au niveau des PME, il n'existe qu'une voie collective disons limitée et si ces perspectives ne sont pas impliquées dès le début dans notre dialogue, et bien dans ce cas-là, plus tard, il ne sera pas vraiment facile de créer ces liens, cette coopération. est-ce que je voulais dire tout à l'heure ? Les règles, les entreprises avec lesquelles nous coopérons sont souvent contre la mise en œuvre de règles, mais il faut créer cet environnement qui fonctionne. Nous ne sommes pas contre des règles en tant que telles, mais nous voulons avoir des règles qui créent un environnement qui soit égal à tout. et qui soit profitable au développement national également. Bien sûr, les entreprises aimeraient avoir un développement positif dans le pays et la même chose est valable pour l'économie du pays. Et de notre point de vue, il s'agit donc de soutenir les entreprises, mettre à disposition des mécanismes, des instruments qui les aident à mettre en œuvre leurs mesures dans le cadre, bien sûr, de ces règles, de ce cadre réglementaire. Merci. J'aurais encore deux questions que j'aimerais poser et je serais heureuse si un pourrait peut-être, un parmi vous, lève la main, c'est donc celui qui aimerait répondre à cette question. Pourrions-nous peut-être créer des partenariats entre les écoles au niveau international afin de financer des systèmes scolaires d'alimentation scolaire durable ? Partenariat, Arline, vous peut-être ? Oui, volontiers. Je pense que c'est une question compliquée, mais il existe de nouveaux instruments que nous pouvons utiliser et ce qui est très important, c'est que nous avons besoin de règles. Si on veut mettre en place un tel partenariat, il faut donc assurer qu'il y ait une communication entre les écoles et ça peut devenir très compliqué. Eh bien, la gestion de cette communication peut être compliquée et si tout cela dépend d'une seule personne, ça sera toujours un problème. Ça peut être décevant dans certains cas et souvent, ce sont peut-être que les bonnes volontés. Prochaine question, financement de programmes d'alimentation scolaire semblent être un défi dans les pays à faible ou moyen revenu. Existe-t-il des critères pour des pays, c'est-à-dire, par exemple, de prioriser certaines écoles dans lesquelles de tels programmes devraient être introduites ? Deuxième partie de la question, est-ce que des systèmes d'alimentation scolaire pourraient être autogérés par les écoles ? Émilie, Francesco ? Oui, j'essaierai de répondre à cette question. bien sûr, il existe des programmes concernant le contrôle, la gestion et le feedback de tels programmes. Ceci se fait dans le contexte de la reconnaissance commune. C'est également une question d'inégalité ou de la surmonter des inégalités. Nous ne devrions pas prévoir un système à plusieurs étapes. le droit à la nourriture est un droit fondamental et il s'agit là des écoliers. Mais il existe bien sûr des contextes et des critères nationaux dont il faut tenir compte. Merci. Loppe, est-ce que vous vouliez peut-être répondre encore à la dernière question, la dernière question du public ? Intégration d'enfants dans les jardins des écoles, ça pourrait être bien pour l'éducation nutritionnelle. Vous avez également déjà parlé de ces jardins dans les écoles. Quelle est votre opinion ? Chez nous, il existe un programme dans les écoles maternelles et également dans les collèges et les lycées. ces écoles devraient donc mettre en place des jardins dans les écoles où ils vont produire des produits, surtout dans les régions rurales. Là, il existe de très grands jardins dans les écoles et ce qui est cultivé dans ces jardins sera ensuite produit ou disons utilisé dans le cadre des programmes alimentaires. Et en temps normal, donc je ne parle pas de temps du coronavirus, en temps normal, les écoles ont été approvisionnées par leurs propres jardins. Les récoltes issues de ces jardins ont ensuite été livrées directement aux écoles. Et pour ce qui est de l'autre question, je voulais rajouter un point encore. Nous avons une priorisation des investissements mais nous nous sommes seulement servis à environ 5 millions. Nous nous investissements pas suffisamment dans les écoles, surtout les écoles maternelles. Chez nous, il existe une répartition très claire de la priorisation de nos budgets mais ça ne suffit pas encore. Émilie, vous avez 30 secondes pour finir, pour dire quelque chose. tous les débats que nous avons eus, c'est toujours une question d'intérêt et de volonté et de disponibilité de nous tous de continuer nos efforts par nos réseaux internationaux, donc de prendre contact avec les différents programmes d'alimentation scolaire qui existent. Je trouve que c'est une belle plateforme et j'ai déjà hâte de continuer notre coopération. J'aimerais avoir encore 30 minutes, ce n'est malheureusement pas le cas, donc nous allons maintenant écouter les discours de clôture. Merci à vous tous de vos contributions précieuses. On me fait signe que Stéphane, le rapporteur du groupe de travail numéro 1, qui a été créé dans les scolaire. Ça veut dire encore quelque chose ? C'est important que les règles soient adaptées aux besoins locaux. C'est son message. Je vous souhaite à vous tous beaucoup d'énergie pour une bonne continuation de vos travaux qui déboucheront sur le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Donc, bonne continuité pour votre travail en 2022 également en faveur des programmes d'alimentation scolaire de qualité. Merci à tous les panélistes. Mesdames et messieurs, il nous reste neuf minutes et je passe la parole maintenant à quelqu'un de très connu car son organisation a reçu le prix Nobel de la paix. Je parle du programme alimentaire mondial et je passe la parole à son directeur exécutif, David Beasley. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité de discuter à votre conférence importante. Merci pour le leadership que vous avez montré dans le monde entier. Malheureusement, la faim ne cesse d'augmenter. En 2021, 370 millions de personnes sont menacées de malnutrition aiguë et d'autres sont également concernées et tragiquement se sentent beaucoup d'enfants. D'où l'importance des programmes alimentaires scolaires dans la lutte contre la faim. Il y a très peu de temps, ces programmes d'alimentation scolaire étaient les réseaux de sécurité les plus importants du monde. Au début de 2020, 65 millions d'enfants en Afrique recevaient des repas scolaires. Leur nombre est passé à 65 millions d'enfants. C'était une histoire de succès et puis il y avait la pandémie qui a été la cause des fermetures d'écoles qui a donc privé les enfants de leurs repas quotidiens à l'école. Les gouvernements nationaux ont fait beaucoup d'efforts en coopérant avec le PAM pour approvisionner les enfants et les familles en nourriture. Nous estimons que 370 millions d'enfants sont actuellement privés de leurs repas scolaires en raison des fermetures d'écoles. 200 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à ces programmes d'alimentation scolaire qui souvent représentent le seul vrai repas par jour pour ces enfants. Donc situation il faut la corriger et ceci pour 3 raisons. Premièrement il faut des incitations comme des repas scolaires gratuits. Les enfants ne reviendront pas à l'école c'est vrai surtout pour les filles qui travaillent pour leur famille. Les filles sont peut-être forcées de se marier. Les repas scolaires permettent aux enfants de revenir à l'école et de recevoir en même temps une éducation. Deuxième raison les pays en conflit dans ces pays les programmes d'alimentation scolaire permettent de stabiliser ces pays de retourner à la normale. Donc une fois les écoles ouvertes on peut protéger les enfants contre les dangers. Troisièmement les programmes d'alimentation scolaire permettent à l'économie locale de se relancer. On peut donc s'adresser aux producteurs locaux aux femmes avec un bon rendement pour l'économie sociale. Il y a une étude de l'université de l'Université Avart et du PAM et l'on voit que le rendement est de 9 dollars pour chaque dollar investi car des enfants en bonne santé et bien éduqués seront des adultes performants. Nous savons tous les programmes d'alimentation scolaire il faut les rétablir il faut les élargir c'est une priorité mondiale on ne peut pas agir seul tout le monde doit coopérer pour relever cet effet des normes. Nous tous ensemble nous devons assumer cette responsabilité les gouvernements les agences des Nations Unies le secteur privé les ONG et bien sûr les familles elles-mêmes. Cette année le PAM et les gouvernements de la Finlande de la France du Sénégal et d'autres pays joindront les efforts pour créer officiellement la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire nous allons faire en sorte que d'ici à 2030 tous les enfants auront accès aux repas scolaires l'Allemagne jouera également un rôle important dans ce contexte et je tiens à remercier Madame Klockner et son équipe pour le modèle qu'elle a fourni. Il faut agir dès maintenant le PAM est engagé pour coopérer avec tous les pays du monde pour garantir les repas scolaires à tous les enfants de ce monde. Après ces 18 mois de pandémie il est d'autant plus important de profiter de toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour créer le monde dont on rêve. Il est grand temps de coopérer sur un pied d'égalité comme partenaire pour réaliser ces objectifs au service de nos enfants. Au nom des organisateurs de cette conférence contre la faim je passe la parole à Uwe Fay à secrétaire d'État du ministère de l'alimentation et de l'agriculture. Mesdames et messieurs tout d'abord je remercie David Beasley qui lutte inlaissablement pour qu'un sujet important est que l'alimentation scolaire reste sur l'agenda international et merci d'avoir lancé la coalition pour l'alimentation scolaire. Merci de votre engagement car nos objectifs on peut seulement les réaliser en regroupant nos activités. Il y a eu aujourd'hui une manifestation parallèle sur la coalition pour l'alimentation scolaire pour que ce sujet ait l'attention méritée. Il faut donner à plus d'enfants accès au repas scolaire et il faut en améliorer la qualité. Je remercie le personnel du PAM pour l'excellente coopération en la préparation de cette conférence. Je remercie également les autres organisations internationales ou MS, UNICEF et UNESCO. Je vais jeter un regard vers l'avenir car notre conférence est un jalan important sur le chemin vers le sommet sur les systèmes alimentaires au mois de septembre. Sommet qui nous permettra de faire en sorte d'armer nos systèmes alimentaires pour les défis d'avenir, pour la sécurité alimentaire d'une population mondiale qui ne cesse de croître pour une adaptation au changement climatique. Je suis convaincue que notre conférence a participé à faire avancer le sujet de l'alimentation scolaire. En tant que ministère de l'alimentation et de l'agriculture, à tous les niveaux, nous nous engageons en faveur d'une alimentation scolaire de qualité. Je vous invite tous à joindre la coalition mondiale de l'alimentation scolaire. J'espère que vous vous intéresserez également à notre réseau d'échange de bonnes pratiques entre pairs, un réseau qui permettra d'améliorer l'échange entre experts. La coordination revient à l'Allemagne. Je remercie tous ceux qui se sentent engagés pour cette conférence, cette édition de la conférence politique contre la faim. C'est pour moi un très grand plaisir d'avoir pu organiser cet échange d'expertise et j'espère que vous ayez trouvé des suggestions et une motivation pour votre travail au quotidien. Je clôture donc cette treizième édition de la série de conférences politiques contre la faim. Merci à vous tous et au revoir. Merci. Merci également de mon côté du studio improvisé qui se trouve à Berlin. J'espère que vous aurez encore suffisamment d'énergie pour continuer à travailler sur cette thématique. J'espère que vous ayez profité de cette conférence de trois jours. J'espère que les efforts iront dans la bonne direction. S'il y a des collègues qui n'ont pas pu participer à cette conférence, vous trouverez le streaming dans quelques jours dans le net et d'autres contributions seront également publiées dans la semaine prochaine. Merci encore une fois et au revoir de ma part aussi. de ma part aussi. – Sous-titrage – Sous-titrage